On parle souvent de diffusion de la littérature brésilienne, de promotion de la littérature brésilienne, mais ce que je crois surtout c'est que pour qu'il y ait une promotion de la littérature aussi, il faut former des lecteurs. Et je trouve que c'est l'intérêt principal de ce club de lecture, c'est qu'on est en train de partager des expériences autour de la littérature brésilienne, surtout contemporaine, qui n'est pas assez connue à l'étranger. Et se focalisant surtout sur le lecteur qui est en fait, on va dire, l'acteur principal de la chaîne du livre. En ce qui concerne mon expérience, aujourd'hui, avant tout je crois qu'il faut souligner ce partage, un partage d'une expérience de lecture qui est diverse. Vous avez à la fois des gens qui sont des grands lecteurs, de spécialistes, des professeurs de littérature, mais d'autres personnes issues du tout milieu qui ont, on va dire, cet amour, cette passion pour la lecture. Et la deuxième chose en fait qui m'a beaucoup touché aujourd'hui, c'est parce qu'on parle d'une question qui me traverse aussi, la question de la migrance, et qui est une question universelle, et une question aussi d'actualité, si on tient en compte, bien évidemment, de la catastrophe humaine que nous vivons depuis de longues années, notamment en Europe, face à la situation des migrants et de cette mer, c'est si belle, la Méditerranée, qui est devenue un grand cimetière à ciel ouvert. Donc, c'est ce partage à la fois de lecture, ce partage à la fois d'une émotion, ce partage surtout d'une expérience de vie, et c'est ça qui m'a le plus touché dans cette rencontre.